Bonjour, alors je voudrais te poser cette question. Si je te donne 5 milliers, combien de centaines ça fait ? Autrement dit, comment est-ce que je peux dire le nombre 5 milliers en centaines ? Alors pour faire ça, on va d'abord se rappeler de ce que c'est que 1 millier. 1 millier, c'est 1000, c'est ce que j'écris comme ça, 1 avec 3 zéros. Et 1 millier, on sait que c'est 10 centaines. 1 millier, c'est 10 centaines. 10 centaines, si tu veux, tu peux compter en centaines pour arriver jusqu'à 1000. 1 centaine, 2 centaines, 3 centaines, 4 centaines, 5 centaines, 6 centaines, 7 centaines, 8 centaines, 9 centaines, 10 centaines. Et 10 centaines, ça c'est 1 millier. Et maintenant si j'ai 5 milliers, en fait j'ai 5 fois 1000. 5 fois 1000, ça fait 5000. Et donc là pour passer de 1000 à 5000, ici j'ai multiplié par 5. Donc je vais multiplier ici aussi par 5, fois 5. Et donc ce que j'obtiens, c'est que j'ai 5 fois 10 centaines. 5 fois 10 centaines. Donc 5000, c'est 5 fois 10 centaines. Et 5 fois 10, ce 5 fois 10 qui est là, et bien ça c'est 50. Donc finalement 5000, c'est 50 centaines. 50 centaines. Voilà. Alors ça on peut le faire très facilement en utilisant le tableau des unités de numération que tu connais bien. Alors on va le faire, je vais prendre un tableau des unités de numération. Voilà. Donc ici j'ai la colonne des milliers, la colonne des centaines, la colonne des dizaines et la colonne des unités. Alors quand je dis 5 milliers, en fait je mets un 5 ici. Et je lis ça comme ça, 5 milliers. Et tu vois qu'ici il y a 3 places vides. Et en fait je peux très bien remplir ces 3 places vides par des zéros. Voilà. Et c'est pour ça que dire 5 milliers, ça revient exactement à la même chose que d'écrire 5000, comme ça avec un 5 suivi de 3 zéros à droite. Donc là en fait j'ai le seul chiffre que j'ai écrit, il est dans la colonne des milliers. Et ensuite je lis l'unité de numération correspondante. 5 milliers. Alors ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est parler de ce nombre différemment. Au lieu de dire 5 milliers, on l'a exprimé en centaines. Et en fait ça revient exactement à la même logique. C'est-à-dire qu'on va lire les deux chiffres qu'on a écrits jusqu'à l'unité de numération des centaines. Et on lit 50 centaines. Voilà. Et tu vois que c'est vraiment exactement la même logique. On lit les deux chiffres qu'on a écrits et l'unité de numération qui correspond au dernier chiffre écrit. Donc c'est pour ça que tout à l'heure on a dit que 5 milliers, milliers, c'était égal à 50 centaines. 50 centaines. Mais on peut aussi lire ça différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de dire qu'on a 5 milliers, on peut lire les trois premiers chiffres, ces trois chiffres-là. Du coup, le dernier chiffre qui est écrit, il est dans la colonne des dizaines. Donc on va lire ça comme ça, 5 cent dizaines. 5 cent dizaines. Et si on veut, on peut même aller encore plus loin et lire tous les chiffres qui sont écrits. Donc ces quatre chiffres-là, 5 mille. Et lire l'unité de numération dans laquelle on a écrit le dernier chiffre ici, c'est celle-là. C'est la colonne des unités. Donc on a 5 mille unités. Effectivement, 5 mille unités, c'est 5 mille. Voilà. Donc finalement, 5 milliers, 50 centaines ou 5 cent dizaines ou 5 mille unités, ça revient au même. C'est toujours le nombre 5 mille. Alors on va faire encore un petit exercice du même genre. Voilà. On va faire ça. On va essayer d'exprimer 30 dizaines en centaines. Comme tout à l'heure, on peut déjà commencer à se demander combien il y a de dizaines dans une centaine. Donc si je prends une centaine, une centaine. Alors si tu ne sais plus combien il te faut de dizaines pour avoir une centaine, tu peux compter en dizaines comme on a fait tout à l'heure. Si je prends une dizaine, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et puis 100. Donc là, j'ai dû compter 10 dizaines pour avoir une centaine. Et effectivement, c'est bien ça. 10 dizaines, 10 dizaines, c'est une centaine. Alors ce qu'on devait faire, ce n'était pas exprimer 10 dizaines en centaines, mais 30 dizaines. Mais 30 dizaines, c'est 3 fois plus que 10 dizaines, c'est 3 fois 10 dizaines. Donc là, j'ai dû multiplier par 3. Je prends 3 fois 10 dizaines. Et donc, ça revient à prendre 3 fois une centaine. 3 fois une centaine. Donc 3 fois une centaine, eh bien ça fait 3 centaines. 3 centaines. Voilà. Donc on a terminé. 30 dizaines, c'est 3 centaines. Alors on peut aussi faire ça en utilisant les unités de numération. On sait que quand on a une dizaine ici, une dizaine qui est là, eh bien ça va être représentée par un zéro. Un zéro à la fin, à la place des unités. Donc en fait, 30 dizaines, 30 dizaines, eh bien je peux l'écrire comme ça, c'est 30. Et puis je vais remplacer le mot dizaine par un zéro à la place des unités. Donc 30 dizaines, c'est 300. Et d'un autre côté, quand on dit 3 centaines, donc ce mot-là, centaines, eh bien il va être représenté par deux zéros à droite du nombre 3. Donc ce nombre de centaines ici, ça va être un nombre avec deux zéros à droite. Deux zéros à droite. Ce nombre-là, c'est donc un nombre de centaines. Alors si on veut que 300 soit égal à ce nombre-là, eh bien bien évidemment, il faut mettre un 3 ici à la place des centaines. Donc 30 dizaines, c'est trois centaines.